bonjour et bienvenue à tous donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo rapide bon rien de très fantastique juste un petit problème que j'ai en ce moment avec Abriq Launcher je sais pas si vous aussi vous l'avez donc dans certains jeux j'ai un problème je n'ai plus accès à ma manette voilà au lancement oui et puis dès que j'entre dans le jeu il n'y a plus moyen donc je vous fais voir comment on peut contourner ce problème avec Wayne mais ça marche pas à tous les coups allez c'est parti allez petit coucou à salut les noobs comme on peut voir pour un jeu de 2020 il marche parfaitement sous linux bon bref ça vous a présenté comme vous voyez là je n'ai plus accès à la manette j'ai plus pour la sélection du jeu mais voilà mais là je fais tout clavier donc c'est quand même très embêtant donc on va essayer avec Wayne mais vous allez voir qu'avec Wayne je vais plus être embêté avec ce problème là et je sais pas ce qu'il y a et je sais pas pourquoi et ça le fait avec plusieurs jeux et ça le fait depuis qu'ils sont passés en version flat pack j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de problèmes qu'avant donc là on va quitter le jeu et puis voilà comme vous voyez là c'est le clavier donc on va quitter le jeu et on va passer avec Wayne donc là on va aller directement dans le dossier d'installation de là où est installé mon jeu donc là normalement avec Eric vous savez où c'est donc bon on va y aller directement il suffira de faire un clic droit et normalement de lancer le jeu le programme avec Wayne voilà mais bon sachant que ça marche pas pour tous les jeux et ça marche pas tous les coups mais là pour le coup ça marche donc ça peut vous dépanner c'est parti donc voilà là comme on peut voir ça marche très bien avec avec la manette comme vous voyez voilà je bouge voilà je bouge automatiquement avec la manette donc là automatiquement comme vous voyez j'ai déjà joué avec le jeu donc on va passer automatiquement sur sur ma sauvegarde comme vous voyez je retrouve des contrôles tout à fait normaux avec ma manette je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas avec la version de heroic voilà je sais pas du tout donc si jamais ça vous arrive mais vous pouvez essayer comme ça de vous dépanner mais voilà donc j'espère que heroic va travailler dessus bon je leur ai signalé sur leur discord sans plus de nouvelles à l'heure actuelle donc je sais pas si on est plusieurs à être touchés par ça ou si c'est que moi voilà j'espère pas enfin je pense pas non plus mais bon bon voilà donc pour ceux qui sont encore dubitatifs des jeux sous linux voilà désespérez pas c'est rien comme vous voyez on arrive à se dépanner et je sais que les restines c'est chiant mais voilà mais vous inquiétez pas les gens travaillent dessus et je pense que d'ici quelques temps linux finira par devenir une excellente plateforme pour le jeu vidéo voilà comme on peut voir par rapport suite la vidéo j'avais fait salut les noobs c'est quand même un jeu de 2000 2000 de les années 2000 et bon il a deux ans et comme on peut voir il tourne parfaitement quoi voilà il n'y a pas d'arrêtissement il n'y a rien voilà mais écoutez j'espère que ça vous aura servi cette petite vidéo sans prétention voilà si jamais des fois vous étiez touchés par ce problème de phénomène de manette absente sur certains jeux sur heroic parce que je dis bien certains jeux c'est pas tous donc voilà mais écoutez je vous dis à la prochaine et puis faites attention à vous et n'oubliez pas restez sur linux à l'année prochaine ciao